Mesdames et messieurs, nous allons revenir à nos moyettons. Nos moyettons, c'est la situation guinéenne parce que la vie continue. C'est aussi ça le mystère de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un de très important que la vie va s'arrêter. La vie va continuer. C'est ça le mystère de la vie. Nous allons parler de notre bien-aimé colonel Mamadi Doumbouya, de la population guinéenne, des blâmeurs, des dénigreurs, des saboteurs, des insultologues, des mythomanes et des allumeurs de feu. Je pèse bien mes mots. Les allumeurs de feu. Parce que pour quelqu'un qui aime son pays, pour quelqu'un qui veut la paix dans son pays, pour quelqu'un qui veut retourner dans son pays faire de belles choses, pour quelqu'un qui pense à ceux qui sont dans son pays, qui pense à la cohésion, c'est-à-dire au tissu social, à la tranquillité de ceux-là même, cette personne ne s'inscrira jamais dans ce qu'on appelle attiser le feu. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est le président de la Guinée. Quoi qu'on dise, c'est lui. C'est son destin. Nous devons l'accepter. C'est son destin. Personne ne peut changer ça. Il était écrit qu'il sera président. C'est son destin. Nous devons l'accepter. Maintenant, qu'est-ce que nous autres, nous devons faire? Nous devons faire en sorte qu'il fasse bien ce pourquoi il est venu et ce pourquoi il est là. Qu'il fasse bien le pourquoi, même s'il était écrit quelque part dans son destin qu'il sera président en République de Guinée. Mais, c'est à nous de l'aider. C'est à nous de le rectifier. C'est à nous de jouer la diplomatie en lui disant, colonel, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Continuer à améliorer ça. C'est à nous de faire cela. Au lieu de ça, il y a des gens qui se sont inscrits dans ce que moi j'appelle dans une sorte de folie d'extrémisme politique. Et cela n'a absolument rien à voir avec la politique. Il faut être objectif. Il y a maintenant une semaine, on annonçait que quelque chose de très grave est arrivé au colonel Mamadji Doumbouya. Sur la toile, un peu partout, sans avoir les véritables informations. Et moi, mon rôle en ce moment, c'était de m'informer auprès des personnes censées comprendre la situation et censées avoir la véritable information. Ce que je n'ai pas manqué de faire. Et quand j'ai eu ces informations, je suis venu devant vous pour vous assurer. Pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est des gens qui veulent voir le colonel tomber. C'est des gens qui veulent voir la Guinée dans le feu. C'est des gens qui sont narcissiques, qui ne pensent qu'à eux. C'est des gens... Parce qu'actuellement, c'est la mode. D'accord ? C'est la mode. Toute personne qui se mette à critiquer, à insulter, à dénigrer, à saboter le colonel, il y a une partie de la population qui va t'acclamer. Et c'est pour leur intérêt. Ils ne pensent pas à la nation. C'est pourquoi... Chaque vidéo que je fais, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ils se portent bien. Ils se portent bien. Il n'y a rien d'inquiétant. Et vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo où j'ai demandé aux journalistes guinéens d'élever un peu le niveau du débat politique en Guinée. Et de ne pas se comparer aux petits blogueurs sur la toile. De ne pas relayer les informations souvent données par les petits blogueurs sur la toile. Qui n'ont aucune information réelle. D'accord ? Les journalistes doivent avoir la faculté de chercher des informations, de vérifier l'authenticité des informations. Même si c'est des rumeurs. L'authenticité, effectivement, des informations avant de donner. Parce que quand on est journaliste professionnel, on est quand même écouté par le peuple. Ce qui est différent du cas des blogueurs. Et vous savez, il y a de ces informations, même si elles sont authentiques, en tant que journaliste, on ne la diffugue pas. On ne la diffugue pas par rapport à la sensibilité de l'information qu'on a. Ce ne sont pas toutes les informations qu'on diffugue tout de suite. Non. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Le journaliste doit d'abord, avant tout, penser à l'intérêt supérieur de la nation et de la nature de l'information qu'il a. Si l'information que je détie en tant que journaliste professionnel peut enflammer le pays, mais écoutez, même si c'est mon travail, je ne dois pas la diffuguer. Si c'est des informations qui sont aussi fausses, qui n'ont pas de base réelle, parce que nous sommes dans les ondits, j'aurais appris, on aurait dit, il paraîtrait éviter cela. Vous avez vu des enfants sur la toile qui ont déclaré comme quoi, je cite, on a attaché le colonel au palais, on a tiré sur lui, il ne va plus sortir. Et donc, ils ont créé une forme de psychose au sein même de l'opinion de la nation. Les gens étaient inquiets. Et tout le monde était comme ça, assis, on attendait le jeudi, le jour du conseil des ministres, pour voir si le colonel va apparaître. Et s'il va apparaître, la manière dont il va apparaître, les gens feront du jugement, un jugement de valeur. Et effectivement, on a vu le colonel. Mais tellement qu'ils sont aigris, ils sont haineux, ils veulent effectivement voir ce monsieur mourir, ils sont allés jusqu'à dire, ce sont des fausses images. Ne vous fouillez pas ces images-là. Oh non, il a des militaires à gauche, il a des militaires à droite. Il y a tellement de militaires autour de lui. Non, ça ne sent pas bon. Ça, c'est même au palais Mohamed V. Non, c'est que s'il y a autant de militaires autour du colonel, c'est que ce n'est pas bon, c'est qu'il craint quelque chose. Je dis tout simplement à ces gens-là, je dis, vous êtes franchement pathétiques. Vous êtes misérables. Un chef militaire. On n'a pas dit docteur en Sciences Po. On vous a dit colonel Mamadi Doumbouya. Quand on dit colonel, c'est dans l'armée, c'est dans la police, c'est dans la gendarmerie. Colonel, c'est dans les forces de défense et de l'ordre. Colonel, c'est un militaire. Un colonel, président d'une république qui ne vit pas dans un camp militaire, palais Mohamed V. Il a le droit d'avoir deux bataillons dans sa propre chambre ou pas. Je dis bien deux bataillons. Il a le droit d'avoir deux bataillons dans sa propre chambre ou pas. Il a le droit d'avoir quatre bataillons dans son salon ou pas. Il a même droit d'avoir cinq bataillons dans sa douche. Si ça peut vous faire plaisir. Regardez-moi des gens qui oublient l'histoire de la présidence guinéenne. En 84, quand Lansana Conte a pris le pouvoir, de 84 en 2008, 24 ans, si je ne me trompe pas, Lansana Conte n'a vécu entre le camp Samouri et le camp Al-Fayaya. Maintenant, vous qui dites qu'il y a trop de militaires autour du colonel Omadi Dumbuya, qui n'est ni au camp Samouri Touré, encore moins au camp Makambo, est ni au camp Al-Fayaya. Il est dans un palais, Mohamed V. Maintenant, je vous pose la question de savoir, quand Lansana Conte était au camp Samouri, il y a combien de militaires qui rôdaient autour de Lansana ? Combien de militaires ? Vous avez compté sur la photo ? Il y a 16, 8 de côté, 8 de côté gauche, 8 de côté droite, au palais, autour du colonel Omadi Dumbuya. Maintenant, moi, je vous pose la question, vous, journalistes, et vous, petits blogueurs sur la toile, il y a combien de militaires qui étaient autour de Lansana ? Sa garde personnelle au camp Samouri ? Parce qu'il y avait la garde personnelle de Lansana Conte. Il y avait combien ? On ne peut même pas compter. Et ce que vous oubliez, c'est que Lansana Conte, en tant que chef militaire, en tant que président militaire au camp Samouri, chaque militaire du camp Samouri constituait en quelque sorte une garde de Lansana Conte. Chaque militaire au camp Samouri, c'est-à-dire chaque militaire en dehors de la garde personnelle de Lansana Conte au camp Samouri, en tant que tel constituait la garde de Lansana Conte. Maintenant, au camp Samouri, il y a combien de bataillons au camp Samouri ? Et quand Lansana Conte se déplaçait au camp Samouri de bâtiment en bâtiment, combien de militaires se déplaçaient avec lui ? Réfléchissez, vous allez comprendre. Je prends le cas de Dadis Kamara. en 2009, 2008, 2008, 2009, Dadis Kamara était au camp Al-Fayaya. Il y avait la garde personnelle de Dadis Kamara dont faisait partie Toumbadjakite. Au camp Al-Fayaya, le bâtiment où abritait Dadis Kamara, il y avait combien de militaires dans ce bâtiment-là ? Combien de militaires se déplaçaient avec Dadis Kamara au camp même Al-Fayaya ? Combien de militaires ? Combien de gardes ? Et vous devez aussi savoir que le camp Al-Fayaya qui est considéré en quelque sorte comme le plus grand camp de la Guinée si je ne me trompe pas et de la ville de Conakry si je ne me trompe pas aussi, chaque militaire au camp Al-Fayaya constituait en quelque sorte la garde de Dadis Kamara. Donc, c'était des bataillons et des bataillons au camp Al-Fayaya. Qui a pensé à cela ? Qui a dit à l'époque non, Dadis a trop de gardes ? Vous demandez, vous posez la question ou bien vous critiquez un chef militaire d'avoir trop de gardes autour de lui ? Réfléchissez. On dit que ce n'est pas un président civil, c'est un président militaire. Donc, vous n'avez pas trouvé autre chose à dire que ces militaires qui, ces forces spéciales qui se tiennent autour du colonel nomadier Doumbouya. Mais, chers frères, ce sont ces éléments. Le colonel n'est pas dans un camp militaire. Il est au palais. Il n'est ni au camp Samoury, ni au camp Al-Fayaya, encore moins au camp Makambo. Il est au palais. Il est avec ces éléments de forces spéciales qui sont allées faire le coup du 5 septembre. Donc, si je vous comprends bien, le colonel, il doit baisser la garde, quoi. Il doit diminuer le nombre de militaires autour de lui. Non. Il est avec ces éléments. Bien sûr, il est avec ces éléments, les éléments des forces spéciales. Et d'ailleurs, je vais passer un message très important aux forces spéciales. Vous qui êtes autour du colonel nomadier Doumbouya, et rester unis. Et rester unis autour de votre chef. Et rester fidèles à votre chef. Et rester fidèles à vous-même. Et rester fidèles à vos idéaux. Ce message, c'est pour les forces spéciales. C'est pour les éléments des forces spéciales. Et rester fidèles à vous-même. Et rester fidèles à votre chef. Et rester fidèles entre vous. Aimez-vous entre vous. Travaillez dans l'harmonie et la symbiose. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous distrait. Et il ne faudrait pas que quelqu'un crée de la pagaille, de la zizanie, de la discorde entre vous. Vous savez pourquoi ? Parce que si on crée de la discorde entre vous. Si on vous incite à vous attaquer au colonel. Je vais vous dire quelque chose. Éléments des forces spéciales. Le jour que vous allez vous attaquer au colonel. Pour un intérêt quelconque. Je ne pense pas que vous ayez cette idée-là. Mais c'est un conseil que je vous donne. Ceux qui vont vous inciter là. Croyez-moi. Ils vont vous mettre de côté. C'est-à-dire ils vont dissoudre même les forces spéciales et ça va entrer dans l'armée régulière. Or les forces spéciales aujourd'hui constituent la référence en quelque sorte de l'armée guinéenne. Ils sont entrés dans l'histoire une fois pour toutes. On retiendra deux. Ce sont eux qui ont délogé le premier dictateur guinéen vivant et ne l'ont pas tué. ils l'ont délogé. Ça, ça sera ça, ça restera dans l'archive. Ça restera dans les annales en Guinée. Ça restera dans l'archive en République de Guinée. D'accord, mesdames et messieurs. Vous êtes l'unité de référence aujourd'hui quand on parle de l'armée guinéenne. Vous savez, quand on parle maintenant de la politique guinéenne, on parle de l'armée guinéenne, on parle d'Alpha Condé, on parlera de vous. forces spéciales qui ont délogé Alpha Condé. Forces spéciales qui ont délogé Alpha Condé. Vous êtes devenu une référence. Donc, gardez cette référence-là. Évoluez en harmonie jusqu'à la fin de cette transition. Restez comme un bloc impénétrable, incassable jusqu'à la fin de cette transition. Et si j'ai un message d'ailleurs très important à passer au colonel, je dirais au colonel Omadi Dumbuya, avant la fin de la transition, il faut penser à l'avenir de vos éléments. C'est très important. Parce qu'ils doivent rester forces spéciales. Il ne faudrait pas qu'ils entrent dans l'armée régulière. Il faut qu'ils restent forces spéciales. Et je crois d'ailleurs qu'il faut augmenter à la longue, il faut augmenter le nombre de ces forces spéciales. Il faut les équiper. Parce que moi, je fais une réflexion très grande. Cher frère, je fais une réflexion très grande. Je me dis les forces spéciales, le colonel Omadi Dumbuya, les forces spéciales, c'est autre chose. Ça prouve encore une fois que l'armée guinéenne quelque part, il faut qu'on élève le niveau de formation de l'armée guinéenne. Je n'irai pas dire pourquoi il ne faut pas former l'armée guinéenne qu'elle devient, c'est-à-dire toute l'armée guinéenne devient des forces spéciales. Non, non. Je dis en quelque sorte, il y a une différence de niveau de formation. vous allez comprendre. Vous savez, les forces spéciales sont allées, ils ont délogé un président dictateur. La garde présidentielle s'est considérée en quelque sorte comme l'élite de l'armée. C'est les meilleurs qui gardent le président certainement. Je me dis, ils reçoivent une formation pour ça, gérer cette situation et contre-attaquer ou défendre le président. Garde présidentielle quand même, c'est quelque chose, c'est à notre niveau ça. Les forces spéciales y sont venues, ils n'ont pas raté le coup. Ils ont dégagé cette garde, ils ont pris le président. Alors, est-ce que la longue, après la transition, est-ce qu'ils ne le font pas, il ne faut pas revoir la formation des gardes présidentielles maintenant ? La formation des gardes présidentielles. Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas que ces forces spéciales restent dorénavant auprès des présidents ? Ou bien non, est-ce qu'il ne faut pas quand même élever un peu le niveau de formation des gardes présidentielles ? C'est très important. Très, très important. Mesdames et messieurs, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, là, moi, je me projette dans l'avenir. Je me dis, le jour que le colonel ne sera pas à la tête de la République de Guinée, qu'est-ce qui se passera avec son unité ? Parce que le président civil qui viendra à la tête de l'État, il va certainement beaucoup se méfier d'eux. Ou bien, il va chercher à les dissoudre. Il faut qu'on pense à cela dès maintenant. et je crois que le colonel lui-même doit penser à cela dès maintenant. C'est pourquoi je dis, vous, élément de force spéciale, restez unis autour de votre chef. Travaillez dans l'harmonie, dans la symbiose. N'écoutez pas ceux qui sont des wars, qui veulent qu'il y ait de la discorde entre vous. N'écoutez pas ces gens-là. La plupart d'entre eux n'aiment pas la Guinée. La plupart d'entre eux n'aiment pas le bonheur de la Guinée. Chers frères, on a vu aujourd'hui le colonel Nomadi Dumbuya, après tout ce que les petits blablabla ont raconté à son sujet, on l'a vu aujourd'hui à la mosquée de Bambéto. Pourquoi Bambéto ? Pourquoi le choix de Bambéto ? C'est un choix fort. Le colonel, c'est un militaire. Le colonel n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Si c'est des défis, il a rélevé des défis dans sa vie en tant que militaire. Et je crois que le plus grand défi qu'il a rélevé dans sa vie, c'est d'avoir délogé Alpha Condé. Ce n'est pas nous les civils qui allons lancer un défi à rélever. Non. De toutes les façons, il a toutes les forces aujourd'hui de rélever les défis vis-à-vis des civils. Mais pourquoi aller prier à la mosquée de Bambéto ? C'est un message que le colonel passe à la population guinéenne. La prière, c'est un message qu'il passe. Les gens, ils ont attendu le jeudi pour voir s'ils se portent bien. On l'a vu. Ceux qui ont affirmé qu'il était blessé, quand vous regardez aujourd'hui les commentaires sur leur page, leurs propres abonnés les traitent de menteurs, de gros menteurs. Pas que gros menteurs, ce sont leurs propres abonnés qui les traitent de menteurs parce qu'ils ont menti au sujet du colonel. D'accord ? Pendant ce temps, moi je rassurais. Mais quand moi je rassurais, vu que moi aujourd'hui on me traite de porte-parole du CNRD, on dit que je défends les intérêts du CNRD, or, moi je ne défends pas les intérêts du CNRD, je défends les intérêts de la République de Guinée que le CNRD aussi défend. Voilà. Le CNRD défend les intérêts de la Guinée et moi je défends les intérêts de la Guinée. voilà un peu ma logique. Maintenant, on a vu le colonel le jeudi et ils ont trouvé quelque chose à dire par rapport à cela. Il s'est déplacé aujourd'hui, il allait prier à la mosquée de Bambéto. D'abord, le déplacement du palais Mohamed V à la mosquée de Bambéto, c'est pour dire au peuple de Guinée, je me porte bien, ne vous inquiétez pas. Laissez les enfants raconter ce qu'ils ont à dire. Mais moi, colonel Mohamed V à la mosquée de Bambéto, nous travaillons en harmonie, en symbiose, il n'y a pas de pagaille, tout va bien. C'est le premier message de parler Mohamed V à la mosquée de Bambéto. Et c'est un message aussi très particulier à passer au peuple de Guinée. On sait que Bambéto, ça c'est l'axe. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Entre l'axe et le colonel Nomadji Dumbuya, c'est une histoire de la Guinée. C'est une histoire d'amour de la Guinée. Le colonel, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. En parlant d'amour du colonel Nomadji Dumbuya pour la Guinée, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'aucun doute là-dessus. Quelqu'un qui a accepté d'aller à la mort pour sauver sa patrie, je crois que personne ne doit poser la question à cette personne si elle aime son pays ou pas. Et l'axe a fait montre de courage, montre de détermination, montre de sacrifice sous le régime de l'Ansema, sous le régime d'Alpha Condé. ça prouve que la population de l'axe aime la Guinée. Mais l'amour du colonel et l'amour des enfants de l'axe, on peut l'analyser sur deux plans. Il faut dire que le colonel en tant que militaire, il a sa manière d'aimer la Guinée. Les enfants de l'axe en tant que civils, population de l'axe en tant que civils, aussi, ont leur manière d'aimer la Guinée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire qu'il faut d'abord que les Guinéens pensent que ceux qui sont sur l'axe Bambé-Tokosa-Amdala-Wanidara-Bomboli, que ce sont d'abord des Guinéens avant d'appartenir à une entité politique. Donc, c'est un chef d'état militaire guinéen qui est d'aller dans un quartier, dans une commune guinéenne, aller prier dans une mosquée guinéenne, autant pour moi, dans une mosquée guinéenne, aller faire une sorte de communion avec ses pères, ses frères, ses soeurs, ses mères, ses tantes, ses cousins, ses cousines guinéens. guinéen. D'accord ? Et ceux qui l'ont accueilli, ils l'ont accueilli en tant que président militaire guinéen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en dehors de la manipulation politique qu'il y a derrière, c'est-à-dire si on débarrasse de l'axe de la manipulation politique, écoutez, c'est pas des sauvages qui sont sur l'axe. Ce sont des êtres humains comme nous, remplis d'émotions, qui veulent le changement en Guinée, qui aiment la Guinée, qui se battent par la Guinée. En dehors de la manipulation politique, ils sont des civils guinéens. Le colonel, c'est ce message qu'il a voulu passer. Ceux qui diabolisent l'axe, d'accord, et ceux qui pensent que là, ce sont seulement des délinquants, non, ce n'est pas seulement des délinquants. Les délinquants, il y en a partout. Les petits voleurs, il y en a partout. Les brûleurs de pneus, il y en a partout. D'accord, les semeurs de troupes, il y en a partout. Mais comme il y a un accent particulier sur l'axe, d'accord, réputé pour ses nombreuses manifestations, le colonel, il veut dédramatiser cela, il veut démystifier cela, il veut montrer aux Guinéens que oui, sur l'axe, effectivement, on peut changer les mentalités. On peut changer les mentalités. Il faut expliquer aux enfants sur l'axe qu'en dehors de la politique, ils sont d'abord guinéens. Il ne faudrait pas qu'ils soient des prisonniers, des esclaves de la manipulation politique. Ils doivent d'abord penser guinéens. Ils doivent mettre d'abord l'intérêt supérieur de la Guinée avant de mettre l'intérêt supérieur d'un quelconque parti politique. C'est très important. Et je crois que c'est rassurant. Parce qu'il y en a qui disent souvent, pourquoi il ne part plus sur l'axe, pourquoi il ne part plus sur Bambetou, pourquoi il ne part plus dans cette partie de qu'on a créé. Mais écoutez, ce n'est pas vous qui guidez le colonel. Il fait son choix, il prend ses décisions. Qui sait comment il prend les décisions pour aller prier dans les mosquées les vendredis ? Vous pensez que c'est quelque chose qui est planifié ? Non. Ce n'est pas comme ça les chefs militaires fonctionnent. Ce n'est même pas comme ça les présidents fonctionnent. Parce qu'on ne donne pas sa position avant. Quand on est chef d'État, il faut comprendre cela. Il y a des décisions, les décisions pareilles, ça se prend. Maintenant, on sort, on va à tel lieu. D'accord ? Un chef d'État ne donne pas sa position directement je vais faire ça ici. Non. Si tu donnes ta position et que les ennemis vont t'attendre là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, chers frères, restez cool. La Guinée, le changement en Guinée aura lieu, Inch'Allah. Restez cool. Le changement en Guinée aura lieu. Ceux qui veulent que la Guinée brûle, s'il plaît à Dieu, la Guinée ne va pas brûler. Ceux qui veulent que le colonel tombe, moi, je dis tout simplement que le jour qu'il va tomber, c'est que c'est Dieu qui aura voulu. Ce sera son destin. Mais, ce n'est pas à cause de votre mauvaise bouche et de vos mauvaises intentions qu'il va tomber. Nous, nous souhaitons qu'il conduisse cette transition et à la fin qu'il organise des élections référentielles avec un président civil exemplaire à la tête de l'État. C'est ça, moi, mon choix. Et c'est pourquoi je fais des critiques objectives. Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est bon. Donc, s'il fait des choses mauvaises, je sors, je fais des critiques objectives. Je sais que c'est un militaire. je ne serai pas aussi exigeant avec le colonel comme je l'ai été avec Alpha Condé. Non. Mes exigences vis-à-vis du colonel sont limitées. C'est un militaire. Il est sorti de quelle université ? Il est sorti de quelle école administrative ? C'est un militaire. Il va faire des erreurs. D'accord ? Je ne vais pas me radicaliser devant lui pour dire il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est ça. Tu es comme ça, tu es ceci, tu n'as pas d'expérience, tu dois quitter comme d'autres le font. Non. Moi, je mets le colonel à sa place, à sa juste place. C'est un militaire point barre qui a pris les armes pour sauver la nation guinéenne. Il ne connaît pas l'administration et voilà. C'est son patriotisme. Il a été animé par un sentiment patriotique qui, effectivement, l'a projeté à la tête de l'État. Aujourd'hui, maintenant, il travaille avec des civils expérimentés. Il y a des gens autour de lui, le gouvernement, tout ça, qui lui conseillent. Mais en tant que colonel, lui, voilà, c'est un stratège militaire. D'accord ? Mais sur le plan administratif et tout ça, on ne dira pas qu'il a ce très grand niveau de connaissance et de l'administration. Non. Mais il est animé par un sentiment d'amour patriotique pour sa nation. C'est ce qui compte. Le reste là, ça viendra d'ici la fin de la transition. Donc, la tolérance envers notre colonel. La tolérance. L'exigence qu'on n'a pas mise sur la table vis-à-vis de nos civils expérimentés, les Kassouris, les Mohamed Janné, les Seloudalé Jallot, les Sidiatouré en Guinée, ce n'est pas cette exigence qu'on va mettre sur la table vis-à-vis du colonel. Soyons quand même logiques dans les faits, mesdames et messieurs. Tenez-vous bien. La transition, ça ira jusqu'au bout, incha'Allah, avec le colonel. Et à la fin, nous irons aux élections présidentielles, incha'Allah. Et après, nous aurons aussi un président civil exemplaire à la tête de l'État, lavé de tout soupçon. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui tous ces cadres qui sont certainement cités dans les dossiers en Guinée de répondre et de rendre des comptes. D'accord ? S'ils ont volé, qu'ils remboursent l'argent. Après, s'ils doivent faire prison, ils font prison. D'accord ? Et s'ils ne se reprochent absolument rien dans les dossiers, voilà, qu'ils soient blanchis une fois pour toutes et qu'ils deviennent des chefs exemplaires, non seulement à la tête de leur parti, mais aussi, qui sait, demain, à la tête de la République de Guinée. C'est ce que nous voulons et c'est ce que le colonel veut. Voilà. Parce que vous mettez quelqu'un à la tête de l'État qui est traité de voleur par une partie de la population, ça ne colle pas. Quand vous dites ça, vous dites, il n'aime pas telle personne. Ah, non, c'est le porte-parole. On m'a d'ailleurs traité de porte-parole du CNRD. Je dis, alhamdoulilah, parce que ça, c'est un très grand poste. Et si moi, je suis porte-parole du CNRD, ça veut dire que je suis en train de rendre service à la République de Guinée. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Porte-parole du colonel Madi Dumbuya. Je dis, alhamdoulilah, si moi, je porte-parole du président de la République, ça va. Je dis, alhamdoulilah, mais de toutes les façons, je sais que la présidence a un porte-parole, à l'occurrence, le colonel Amara Kamara, le gouvernement aussi a un porte-parole, à l'occurrence, son excellence honorable, Gorko Soussa, Ousmane Gawal, Diallo. Voilà. Donc, nous autres, nous sommes juste là pour sensibiliser la population, accompagner nos frères qui sont la tête de l'État, bien faire le travail et bien accomplir la mission. Et puis voilà, c'est tout. C'est la Guinée qui gagne. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. N'écoutez surtout pas les petits menteurs. Sous-titrage ST' 501